Musique de générique Moi j'ai ma loi, la loi Monnier La loi Monnier c'est faire tomber mon basac D'accord Un point c'est tout Oui mais ça on savait Antoine on a dit qu'on le rappellerait Ah oui on savait c'est vrai par vous Du coup vous voulez le faire tomber parce qu'il travaille avec les gangs Moi je veux bien mais le truc c'est que c'est pas le seul Pourquoi lui particulièrement ? Mais parce que lui c'est le plus riche, c'est le civil En lien direct avec les gangs Je comprends pas, quand vous dites tomber c'est l'humilier publiquement Non on le fait tomber, on fait tomber son business Donne télos, le vignoble c'est terminé C'est vrai qu'il reprend le business du vignoble Mais vous voulez faire du vin vous ? Mais vous êtes au courant que mon basac m'a volé mes terres quand même Ah bon ? Mais non mais on ne savait pas nous Moi en tout cas j'ai besoin de vous Moi je savais pas du tout Ça veut dire qu'il nous a menti depuis le début Mais oui On s'est fait rouler Je vais venir mon basac c'est un vieux pourri, c'est terminé Attendez Ouais qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour Il est pris vous l'enveloppe hein c'est bon Combien ? 50 000 T'as parlé au capitaine pour ça ? Non non c'est que pour toi Pour taille antillesse, pour savoir vivre Ouah c'est trop gentil, moi aussi j'aimerais bien des cons C'est trop bien, bravo Je vais en donner aux croûtes Il mérite 25 000 en croûtes C'est gentil C'est Momo qui régale Vous avez raison c'est bien de nous avoir parlé Bisous ! Au revoir bisous Allez on s'appelle Oui ? Venez ça va commencer Oui on y va D'ailleurs je crois que Monnier il vous aime pas beaucoup hein Vous savez nous on parlait avec lui mais on est pas de son côté hein On a des espions pour donner des espions Oui Désolé vous écoutez s'il vous plaît On va aller monter tous dans les 4 bus Et on va faire un tour de piste d'accord ? C'est pour vous montrer le circuit On fera 10 tours Les 5 premiers seront qualifiés pour la finale Et sur ceux-là Les gagnants gagneront 500 000 dollars Donc on va aller vous chercher les bus Et ceux qui veulent participer ou les autres vous montez Et puis on va faire un petit tour d'accord ? Viens on va dans celui-là Oh bah contre moi Oh mais il y a qui dit qui est là ? Attachez votre cinture Attachez qu'on est verré Au fond de cette boîte Chant de la sardine Chant de la sardine Il nous faut des pistolets mitrailleurs ce soir Ouais bien sûr Il faut qu'on attaque autour de lui Il faut pas qu'on attaque lui Il pense que les deux petits là c'est une bonne idée Les croûtes ? Oui il faut acheter des pistolets mitrailleurs maintenant Ça peut marcher Bah les families ils pourraient nous enfiler Bah dans ces cas-là voyons maintenant Je crois que je vais aller essayer se balader en vie là Ouais c'est pas très bien T'as en cogné là Vu qu'on parlait On pourrait discuter des armes tout de suite Ou tu vas aller à la course toi aussi Oh vous allez vous calmer les deux fous là Eh oh 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 Allez Non mais dis donc ça va pas Tripak Qu'est-ce que t'arrive ? Faut pas qu'il oublie que je l'ai balancé à la cave la dernière fois Ouais non Bon c'est à votre façon c'est vos problèmes de frères C'est vos problèmes de vos frères resteurs Ouais donc Ouais t'as quoi en stock ? Des fusils mitrailleurs, des AK t'as quoi ? Fusils mitrailleurs, t'as tout à voir mon frère Ouais parce que du coup Oh carrément gang C'est ça peut-être qu'on pourrait demander à Pichon de nous équiper Enfin de nous filer la thune Combien ça coûte tout ça ? Après ça dépend Ça dépend si c'est toi qui passe commande ou si c'est les Pichons qui passent commande Bah écoute je vais voir avec les Pichons Et je demande aux Pichons de nous fournir directement ça roule Ouais ça marche mec Et du coup si les Pichons ils acceptent autant prendre commandement Non ça revient au même non ? Mais ouais mais il faut d'abord que Gérard confirme en fait qu'il est d'accord Ah ok Vas-y je peux prendre ton numéro ? Ouais pas de soucis c'est 0205 mon frère Et ton nom c'est quoi ? On m'appelle Empty Empty, ça marche Mesdames et messieurs mettez-vous directement à l'abonnement Ah bah on y va on y va des bisous ! Emptyz-vous en place devant vos véhicules Tu te souviens on a dit on fait attention J'envoie quelques Vagos qui sont ici Bonjour je suis là moi aussi vous pouvez dire je suis là ? Bien sûr bien sûr c'est Antoine ou Daniel ? C'est Antoine derrière c'est Daniel ! Antoine Croute mesdames et messieurs Daniel Croute Merci Nous avons Michael l'américain juste ici Rose se rate à cette place Daniel Oui bonjour Tu es très beau Daniel Merci Ah bah il est gentil monsieur C'est naïf bébé Tu le sais je Bah c'est sûr que bon Je suis quand même le seul à ne pas avoir eu le brevet du collège Alors c'est sûr que bon Ça dénote peut-être pas d'une certaine intelligence Mais je suis quand même quelqu'un de malin Non mais c'est pas une question d'intelligence bébé Oh bah putain C'est qui l'architecture Bac a fait ça ? On tient l'enfer je ne sais tu donc pas Ah je crois que c'est pour la course Ah mais on y est là Mais on est en dessous On est en dessous de la course Bon bref Ah tiens On descend là tu veux pas nous avancer un peu ? J'ai l'impression que c'est un peu Ouais on va avancer un petit peu Déjà qu'on est pointu en avance Vas-y avance présentement Faut que tu voyais des gens On va se mettre près des voitures de keuf Tu sais quoi ? D'accord Et comment on fait-il pour monter là-haut ? Vas-y Je t'enjoins Je t'enjoins D'accord C'est gentil de m'encourager Je mets ma ceinture Ah mais j'ai pas de ceinture Bon bah c'est pas grave Qu'est-ce qu'il y a foutu t'es là ? 10 tours C'est 10 tours ? Ohlala mais dis donc quelle affaire ? Attends mais il est où GG ? Mais faut-il qu'il prenne l'ascenseur ce vieux fou ? Attends vite 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 Je vais essayer de l'appeler quand même Oui j'ai... Faut prendre l'ascenseur GG T'es-tu où ? Vite je suis au niveau des voitures J'ai pris l'ascenseur et je viens de voir Fils là Oui ? Je suis en train de voir où est-ce qu'il faut aller pour la course Il faut aller sur la route juste à côté mon GG Tu vois Tidon ? D'accord Il reste quelques voitures de disponibles Dépêche-toi donc vite Non mais je fais pas la course moi Ah bon ? Bah je crois pas non Bah pourquoi Tidon mon GG ? C'est toi le pilote d'AdFarmy Ce serait quand même dommage que tu le fasses pas Il y a assez de place ? Bah oui 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 vite vite Présentement il reste 5 voitures de disponibles D'accord j'arrive Il y a plus de voitures je crois Fils Ah je crois qu'il y a plus C'est pas grave c'est pas grave Je ferai pas la course c'est pas grave Je regarderai le gien Il y a plus de voitures de disponibles Et non pas de chance Bah oui Et du coup on se met où pour regarder ? Bah je sais pas Parce que je vais rester sur le côté On va rester sur le côté monsieur Bah oui On a pas trop le choix Faut pas que c'est de vos graves Ah c'est de ma faute je suis arrivé en retard Bah moi je suis arrivé à l'heure mais je suis... Oh bah tiens il y a une nouvelle voiture encore C'est ça ? On est là si il y a une petite voiture On vous a sorti votre voiture Oh c'est gentil merci beaucoup Merci beaucoup le hiage Ah ma t'as fait Il y a pas de... Il y a pas de ceinture ? Il y a pas de ceinture monsieur on va crever Mais qu'est-ce que c'est ? Salut Sarah Tu vas bien ? T'es à la police toi maintenant ? Bah oui Oh trop bien te blesse pas oui d'accord d'accord promis je te fais des bisous allez bon ça fait trente minutes on est là il se passe rien waouh 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 bah dis donc on m'emboitit dans le décor comme ça là présentement oh là là ok entre on écoute entre on écoute oh putain je vais me foutre en l'air 20 minutes pour faire 200 mètres je tape sur qui là on t'insécute heureuse mais où est votre véhicule mais j'ai fait 200 mètres et j'ai été projeté hors de la course donc il me faudrait un autre véhicule a demandé au sergent au l'inspecteur toutou ouais moi il est en bas et retourner le nul inspecteur toutou on m'a dit de vous demander un autre véhicule parce que j'ai été projeté hors de la course peut-être vous savez où en trouver oui merci beaucoup j'ai déjà sucé le pote oh là oui d'accord ça se passe pas bien ouais c'est ça ouais Casse-toi ! On est en ligne droite, ils n'arrivent même pas à rouler. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait mon cousin. C'est pas passé loin du... C'est catastrophique. Mais non, mais on ne s'arrête pas comme ça, enfin ! Ils ont fini ? Tu fais un tour de trou ? C'est pour le spectre, regardez, c'est pour vous tous. Vous allez bien, monsieur Harris ? Il finira avec un bon gros boost. Quoi ? Alors... Oui, oui, attendez, présentement, c'est bon, c'est bon, je suis parti. Docteur Maison, docteur Maison ! J'ai trouvé les news, j'ai parlé de moi tout le temps. Je suis troisième, alors c'est sûr et certain de l'avoir. Aïe, aïe, mais pourquoi présentement, il est déjà un blessé, là ? T'es sûr que je ne suis pas défoncé, Doc ? Ouais, je me suis demandé aussi la première fois, mais le tapis roulant, le tapis roulant, Oh non, elle aussi, putain de merde. Ah 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 ! Ah ah ah, putain ! Ah 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 ! Je t'avais prévenu de ne pas marcher dessus ! Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ouigou, ouigou, ouigou. Ça va aller, dis-toi qu'il est arrivé exactement la même chose à ton frère. J'ai l'impression que j'ai un démon qui m'a projeté par la fenêtre. Ouais, ouais, c'est un tapis roulant, c'est... Oh là, tu saignes un petit peu du nez, je crois, mais ça va aller, ça va aller. Tu fais un tour de trou, Daniel ! J'ai fait 20 mètres et j'ai été propulsée hors de la piste. Oh de nouveau ! Oh non, non, non ! Mais du coup, moi je roulais bien. Moi j'ai bien roulé aussi, je crois. J'ai bien roulé aussi. En tout cas, c'était super... Oh non ! Aïe, aïe ! Ça va, Antoine ? Bon, je me suis un peu tapée ! Alors, tu fais attention, hein. Doc, j'ai pas la gueule en vrac ? Ouais, je pense... Ouais, ouais, je te dis, tu saignes un petit peu du nez, mais franchement, on voit rien. J'ai mal un peu. Franchement, on voit rien du tout. C'est... Ah, ok. Il y aura un petit bleu. Il y aura, je pense, un petit bleu. Faut faire la surprise, si jamais Juan arrive, on lui dira que juste t'as trébuché et tu t'es coupé avec un petit couteau, un truc comme ça. Ouais, je pense qu'il va y croire, Doc. Ouais, bien sûr. Je te proposerais bien de t'asseoir sur la chaise, mais... Ok, je vais éviter, c'est d'accord. Fais attention au lit, hein. Est-ce que je vois, Doc, avec toi, on attend vraiment le 7ème ciel, hein. Ouais, c'est parfait pour s'envoyer en l'air. J'ai acheté une table basse aussi, mais... Donc là, j'ai vraiment envie d'essayer de monter sur le lit. Ah, ne fais pas ça, parce que tu risques d'atter... Tu risques d'atterrir sur le toit. Tiens, ne fais pas ça. J'ai vraiment envie d'essayer. Ne fais pas ça et laissez la... C'est les amphétamines qui parlent. Il m'attire, il m'attire. C'est les amphétamines qui parlent, et... Nous allons prendre du coup le top 6, pour l'instant, proposé de Bobby, Devon, Boyle, Tim et Fields. Pas moi ? Non, c'était pas une blague. Pas dans le top 6. Alors, Dr. Pout. Je suis pas dans le top 6. Eh oui. Pour l'instant, contente-toi à la limite de la chaise. Voilà, mais pas plus. Non, en fait, non. Ne touche pas à cette chaise. Ne fais pas... Oh, merde. Putain, c'est pas vrai. Pourquoi j'ai dit ça ? Aïe, aïe. Elle est ! Elle est ! Elle est ! Oh, merde. Chaises ! Vilaine, la chaise ! Vilaine ! Où est-ce que t'as envoyé Elle est la chaise ? Où est-ce que t'as envoyé Elle est la chaise ? En fait, peut-être que tout ce mobilier, ce sont des passages... Des passages vers d'autres dimensions. Yé, allons bien. Ouais, salut, Juan. Tu te souviens du tapis ? Oui, oui. Tu te souviens du tapis. Euh, écoute. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ta sœur a glissé dessus. Elle est tombée hors de l'immeuble. Après, je suis allé la chercher, parce que heureusement, j'avais des défrigérateurs sur moi. Et elle a été irrésistiblement attirée par l'envie de s'asseoir sur la chaise. Mais la chaise l'a envoyée dans une autre dimension. Et je ne sais pas où elle est. Il va falloir que vous arrêtez votre magie noire, hein, docteur ? On n'a pas le temps pour s'économiser. Je sais, je pense que je vais peut-être envisager de vendre cet appart. Tiens, on ne va pas se le cacher. Oui, oui, il y a pas de choses. Il y a un autre docteur qui s'occupe de moi. Ça marche. Tu es trop d'énergie. Oui, mais je vois ça. Oui. Tu me manges dessus ? Oui, oh ! J'ai glissé, j'ai glissé. Il n'y a pas de goût dessus, là. Je ne suis pas très douée avec les escaliers. On s'entraîne pour la capoeira pour les talons. Attendez, c'est vrai ? Oui, moi, j'en fais. Ah, mais attendez, venez voir. Vous vous y connaissez en capoeira, du coup ? Oui, on en fait tous les deux. Ah oui, parce que j'ai un problème. Ah bon ? J'ai un collègue qui s'appelle Monsieur Panis. Et à chaque fois que je le vois, j'ai des gens qui dansent la capoeira dans mon ventre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu es amoureuse, disons. Mais attends, tranquille, qu'il dit. Ça s'appelle l'anxiété, ça. Une fois, j'ai eu ça et on m'a donné des médicaments et ça a été mieux après. Moi, je pense que tu l'aimes bien. Oui, hier, on a été à la plage, on a fait un bisou. Oh bah, oh, oh ! Quel loser. Elle voulait se faire brouter le gazon. Arrêtez, Monsieur Maison, je vous donne un pain. Oh bah, Monsieur Maison ! Monsieur Maison ! Pardon, 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 pardon ! Tu l'as mise dans le coma, Antoine. Je me cache, je m'en veux. Oui, bah, je comprends. Non, il n'est pas là, il faut revenir plus tard. Il a honte, il faut le laisser. C'est parce qu'il m'a frappé ? Oui. Bah, je peux le refrapper en retour, s'il veut. Oh ouais, on va, on va, on va, on va, allez-y. Allez-y, allez-y. Voilà, c'est bon, juste je vous ai coupé. Non, 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 c'est un sujet. Vous voulez vraiment un pain ? Oui, allez-y, allez-y. Allez-y. Voilà. C'est bon, ça va ? Oh, c'est bon, merci beaucoup, Chloé, c'est gentil. C'est trop de monde. C'est bon, Daniel. J'ai pris un petit coup. Fumé-la, comme ça, on voit. Oh, ça, c'est une bonne idée, ça. Ah oui, bah oui. Il se passe trop de choses. D'ailleurs, tes racines, il faudra bientôt refaire. Oui, mais j'ai pas le temps, on a déjà pas le temps de piloter les trucs d'avion, parce qu'il se passe toujours des trucs. On a toujours pas de maison. Il y a beaucoup de monde autour. C'est drôle, parce que du coup, ils sont tous en petit groupe, et je suis sûre qu'ils s'échangent plein d'infos, là. Tiens, on s'échange une info, comme ça, on va nous faire la même chose. Ouais. OK. Tu sais que les éléphants, ils ont quatre genoux. Ouais, ouais, je sais. C'est les seuls. Ouais. Et tu sais qu'en Australie, il y a des chauves-souris, elles font 1m50 d'envergure. Non. Mais tu sais, il y a des crabes, ils s'appellent araignées, ils ont des pattes super longues, et du coup, quand tu les étends, ils sont plus grands qu'un humain. Ah, incroyable. Oui. Est-ce que tu sais que les pandas, avant, c'était des cryptides. C'était des animaux qu'on pensait être des légendes et qui n'existaient pas, et après, on en a trouvé des vrais. Tu sais, c'est la même chose pour les baleines. On voyait que des bouts de leur dos, et on pensait que c'était des créatures très, très dangereuses. Et du coup, tous les bateaux qui disparaissaient, on disait que c'était des méchantes créatures. Et le jour où ils ont trouvé le nouveau monde, ils ont commencé à changer, ils ont dit, en fait, non, c'est pas des monstres, c'est eux qui portent les bateaux tellement c'est des voyages impossibles à faire. Les licornes, ça vient des cornes narvales aussi. Ils disaient, oui, c'est une corne, sur quoi ça peut pousser ? Bon, un front de cheval. Je vois pas la logique. Ils trouvent pas, quand même, qu'une licorne, on l'a inventée. Mais en plus, c'est une dent, c'est pas une corne. Mais oui ! Ils sont cons, les gens. Les pauvres, ils ont juste une dent. Mais surtout que, bon, les narvals, ça va, mais pour les autres animaux, ça pousserait vers le bas. T'imagines, nous, on avait une dent très longue ? Ça nous ferait une canne. Ils s'en vont tous, là. On leur demande de nous ramener en hélicoptère ? Oui, ce serait bien. Ça va les croûtes ? Oui, et on a une question. Alors, moi, j'ai une question, déjà. Est-ce que vous allez participer à Los Santos God's Talent ? C'est moi qui présente avec Alfred. Pourquoi ? Ah bon ? Parce que moi, je trouve que vous avez une super voix et je suis sûre que vous chantez très bien. Ah oui, j'avoue, c'est vrai ! Pourquoi vous avez dit, chantez-vous, les croûtes ? Non, non, on va faire de la capoeira, je pense. Mais il faut qu'on s'inscrive encore. C'est bon, on s'inscrive, monsieur. Oh, je les aime pas, Waisel News. Donc là, on va tirer donc qui ? Le Marcello, le Liam, la Cax ? Oh, putain, je me fais flasher comme pour deux, ici. J'ai l'impression d'être à canne, non ? Je me fais pas par... Arrêtez, putain, mais... Oh, je vais... Non, mais ça, c'est... Je vais clamser avant l'air. Prochain choc, je tombe dans le coma. Alors, Hayley, tu te souviens où tu as été téléporté lorsque tu as marché sur mon tapis ? Si. Bah, je pense qu'Hayley est là-bas. Oh, secoue ! Je t'ai envoyé à une position GPS. Et tu as vu les prix ou pas ? Je t'ai mis... Ouais, 50 000 balles. 50 000 balles l'unité ? Non, les trois. Avec les chargeurs ? Avec les chargeurs. Si, regarde ce qu'on va faire. Tu vas prendre des armes, OK ? Ouais. Tu vas... Tu prends la voiture et tu les emmènes dans l'appartement. C'est le truc le plus important. Et moi, ils avaient les payés, OK ? Ils avaient resté avec eux, ils vont m'en donner une banque et ils avaient les payés. Ça roule. Ça marche. Attends, viens, viens. Excusez-nous, excusez-nous ! Oui ! On peut venir avec vous en ville ? Oui, si vous voulez, oui. Non, mais parce qu'on est un peu loin, on n'a pas de véhicule. Non. On va s'inscrire les croutons. Oui, on va aller s'inscrire. Écoutez, j'ai très bien conduit un hélicoptère, je vais vous le montrer de suite. Non, non, non ! Je suis pas sûr de se balader ! Waouh ! Waouh ! Vous allez six minutes ! On est très près, là, quand même ! On est très, très près ! Attention, quand même ! Non, il s'en sort, il s'en sort ! Oui, vous allez toucher, là ! Il y a un petit accident, là, en bas ! Oui ! Waouh ! Ah, c'est bon, vous conduisez bien, effectivement, monsieur ! Prochain point, vous pouvez passer tout ! Là, vous savez pas... Là, vous arrivez là-dessous ? Oui, mais il va le faire ! Oui, mais waouh ! Il est vraiment trop fort ! Je vous dépose où, les jeunes ? Oh, Wizzle News, vous pouvez... Vous allez, là, si vous travaillez, monsieur ? Ah, non, non, non ! Non, j'ai volé l'hélicoptère ! Ah, mais vous faites quoi dans la vie, monsieur ? Ah, bah, je vole des hélicoptères ! Ah, d'accord, d'accord ! Ah, vous êtes pas t'invueux de nous, monsieur ? Ah, oui ! Non, mais faudrait peut-être nous poser, alors ! Vous pensez, on arrive à tomber sur le zaplan ? Si vous voulez, oui ! Vous me lâchez, on va voir si on tombe dessus ! D'accord ! Vous êtes super, en tout cas ! On va essayer de se poser ! Attendez, laissez-moi faire, j'ai besoin de concentration ! Allez-y, sautez ! Allez, descendez ! Waouh ! Daniel ! Bon, j'ai fait une photo, moi ! Quoi de bruit ? Comment ça va, Antoine ? Oh ! Euh, non ! Non ! Oh, non ! Bah, la piscine ! R.E. ! Désolé pour l'attente ! Allez, vas-y, Juan, je te laisse gérer, tu me dis ! Vos pouces, montez avec moi, il va à la banque ! Comme ça, il retire l'argent pour vous, directement ! Et vous aurez la preuve que c'est de l'argent pop ! Oh, il n'y a pas de soucis, mon frère ! Tu sais, au moins 50 000, que ce soit sorti de la banque ou sorti nulle part... Ok, donc là, moi, tu me files les armes à moi, moi, je les ramène ! Ok, ça ronne ! Vas-y avec moi, le doc ! Eh bah, je te laisse regarder dans le coffre, si ça te va ! Mais tu pourras pas tout prendre tout seul ! Ouais ! Ah, merde ! Ouais, j'ai pas de sac ! Euh... Non, mais c'est même pas ça ! Alors, attends, mais tu peux... C'est même pas ça ! Désolé ! Il faut que vous soyez trop, en fait ! Tu peux pas porter plus d'un UZ sur toi ! Ah oui, je vois, ça prend de la place ! La voiture, c'était à vous ou pas ? La voiture... Ouais, écoute, au pire, ça rentre dans un coffre, tu crois, ou quoi ? Ouais, dans un coffre d'une voiture dont t'as les clés ! Ah, merde ! Ouais, non ! J'ai pas ça sur moi ! Attends, est-ce que je peux appeler... J'appelle Miguel ? J'appelle Juan, je veux dire ! Ouais, vas-y, vas-y, vas-y ! Ouais, non, appelle pas Miguel ! Non, j'appelle Juan ! C'est pas des conditions, c'est comme ça que fonctionne la vie ! Ouais, Juan, Juan, c'est moi ! Euh, le problème, c'est que je suis sur le parking avec le monsieur, avec les armes, là, mais je peux pas toutes les prendre avec moi ! Donc, euh, voilà ! Et le coffre ? Bah, le coffre, le coffre, je l'ai devant moi, mais je peux pas toutes les porter, en fait ! Prends une voiture ! Une voiture et tu les mets dans le coffre ! C'est une voiture dont il faut les clés, j'ai pas de bagnole, moi ! Si ! Ok ! Il arrive ! Bon, il arrive ! Eh bah dis-donc, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bah, il a été retiré l'argent ! Mais pourquoi tu pisses le sang ? C'est le soleil ! Ok, ouais, t'as pris un coup de soleil, ok, très bien ! Ouais, donc les armes sont dans son coffre, là ? Si ! Bah alors, attends, deux secondes ! Tu peux nous ouvrir le coffre, du coup ? Euh... yes ! Juste deux secondes ! Bah attends, on va... Je peux inquié, je peux inquié... Docteur, rentrez, rentrez, rentrez à l'appartement, vite ! Mais tu pourras pas prendre les armes tout seul ! Ah mais toi, quoi, là, sur toi ? Moi ? Comment ça ? Non, mais j'ai rien du tout ! J'ai rien pris, en fait ! Je t'attendais ! Roh ! Non, mais t'inquiète pas, arrête ! Tu peux te servir dans le coffre, hein, docteur ? Les gilets pare-belles, c'est à vous, j'y touche pas, hein, c'est ça ? Non, non, c'est pour vous, c'est pour vous ! Ah, c'est pour moi aussi ! Ah bah ok, c'est magique ! Du coup, là, tu peux prendre un usi, et tu le donnes à ton pote, euh... Ouais, parce que lui, il a pas les clés, c'est ça ? Ouais, et ce sera dans ta proche à fond ! Ok, bah alors, attends, deux secondes, vas-y... Bah... Donne-moi ce que tu peux, docteur ! Quoi, t'inquiète... Bah, c'est juste, par contre, là, j'aurais bien aimé qu'Aile soit là pour qu'elle puisse prendre son usi aussi, quoi. Ça, c'est un usi, prends ça, déjà. Voilà, je prends tout. Ouais, c'est bon, j'ai chopé l'usi, mais j'en ai laissé un dans le coffre, parce que là, je peux pas... Non, il faut pas la troisième, on fait quoi, non ? Ouais, bah la troisième, il y a des problèmes, ouais. Oh, merde. Sors de l'eau, viens au sec. Allez, reste avec moi, ça va piquer, je suis désolé. Allez, respire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, vous allez pas trop me croire, je crois ! J'étais sur le zeppelin, et j'ai voulu appeler Monsieur Bilbo, et puis en l'appelant, bah, j'ai fait un petit pas de trop. Bah, d'ailleurs, je lui ai raccroché au nez, parce que j'avais heureusement un parachute ! Et du coup... Oui, et du coup, j'ai ouvert mon parachute, j'ai réussi et tout ! Mais du coup, j'ai dû raccrocher le téléphone, et en fin de compte, bah, j'ai vu la piscine, je me suis dit, bah, c'est parfait, je vais bien atterrir. Puis en fin de compte, j'ai pris juste le petit... J'ai pris juste le petit muret, là, avant d'arriver dans l'eau. Euh, combien j'ai de doigts ? Euh, là, vous en avez pas, Monsieur ? Oh, putain. Montrez-moi ! Euh... Bah, ça va ? Oh, oh ! Non, 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 non ! Allez, sort de là ! Ça va, Monsieur, ça va, ça va, c'est juste, c'était beaucoup d'émotion. Bah, ouais, tu m'étonnes, t'as failli me refaire une autre, là, dans moins de 10 secondes. Oh, ça va, ça va, ça va. En tout cas, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, vous inquiétez pas pour moi, ça va. Bonne journée à vous, c'est bien. Oh, non ! Oh ! Là, ce que je peux vous faire, pour vous aider, c'est faire en sorte que... Oh, allez, la moitié des flics de Los Santos soient sous l'eau, là. Vous voyez, j'avais quelque chose de prévu en plongée, et je peux pas me défiler, je peux pas annuler. Ouais, ouais. Et pendant ça, je peux vous dire exactement à quel moment ils sont les plus vulnérables pour que vous puissiez en profiter et frapper. Allo ? Allo, Jim ? Ouais, ça va, nana ? Bah, tu es toi-même, Jim, ça va-t-il ? Ouais, ça va, super, et toi ? Oh, oui, tranquille, tranquille, j'ai essayé de te voir à la course, mais tu étais présentement occupé, donc j'ai pas pu te faire un petit bico. Ouais, ouais, je t'ai pas vu à la course. Enfin, j'ai vu que tu avais concouru, mais... Non, mais t'inquiète, présentement. Dis-moi-tu donc, pendant que le GG, là, il étire en plongée avec toutes les poulettes, là, comme ça, là, avec la BA, il faut-il que nous, on s'organise pour... Eh bah, tenter de manigancer contre le Dalmatien, vois-tu ? Et, euh, le problème, c'est que, bon, le Dalmatien est-il pas présentement dans la zone ? Attends, 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 juste, je dis à Filz, euh, non, non, Filz, c'est pas par là, hein, qu'on va, en fait, euh... Qu'est-ce tu fais-tu, donc, avec Filz ? Ah, on faisait une partie de pêche. Une partie de pêche ? Ouais. D'accord, d'accord, bah, dis-donc, c'est... On pêche du gros saumon, là. D'accord, d'accord, tu fais du gros saumon, c'est-à-dire, c'est un code, là, que t'es en train de me donner, là ? Ah bah, non, bah, pas du tout. Ah, d'accord, ok, présentement, on faisait du gros saumon. Ok, très bien, euh, bah, moi, je suis au niveau de l'hôpital, je vais t'y appeler le Cox, parce qu'en fait, le Cox, je t'explique rapidement la situation. Le Cox, il voudrait kidnapper les deux petits, là, de chez Montazac, vois-tu ? Ouais, mais... Et lui, c'est clairement pas le projet. Le... 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 le Cox, il a fait du mal à lui, si tu peux pas lui faire confiance. Bah, non, mais à un moment donné, mais je ne comprends plus, moi, je dois suivre qui dans cette histoire. Toi, tu me dis de pouvoir le suivre, GG nous dit de le suivre. Non, c'est pas... c'est pas un bonhomme. Bah, GG, présentement, on a fait une réunion secrète tout à l'heure avec lui-même, il avait l'air d'être parfaitement au courant, il y avait même les... il y avait même M.T. Et puis... Il a... il a drogué Lucie, d'ailleurs. Mais comment ça, il a-t-il drogué Lucie encore ? Qu'est-ce que c'est à faire, là ? Si, elle vient de me le dire. Comment ça, elle vient de te le dire, toi ? Quoi ? Comment ça, elle vient de te le dire, là ? C'est dans ma tête. Non, Jim, dis-moi tout, comment ça, elle est en train de te le dire, là, Jim ? Jim, tu te fous de ma gueule, là ? Jim, tu te fous de ma gueule, là ? Attends, dis-donc, je vais le retrouver, celui-ci, je vais m'en occuper, sérieusement. Non mais là, je pense que tout le monde se fout un peu trop de la gueule à de bébère, moi, je te le dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh, bah, c'est parfait, on est 8. On est 8. C'est nickel. J'ai les deux Zodiacs. Est-ce que vous avez des tenues de plongée en rab ? Oui, oui, j'en ai pris 20. Ah, bah, c'est parfait, on en aura pour tout le monde. Bah, il faudra distribuer, je vais voir. Bonjour docteur. Est-ce que tout le monde... J'en ai deux, j'en ai deux, vous avez des bas. J'en ai aussi de mon côté. D'accord. Vous voulez quoi ? C'est l'amour, c'est l'amour. Mais vous avez une canapèche ? Vous avez une canapèche ? Vous avez une canapèche ? J'en ai déjà une. Par contre, Prolapse, ils auraient pu choisir une autre marque. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Oui, oui, le procès, c'est mon travail, je pense. Oui, oui, le procès, c'est mon travail, je pense. Oui, je vais faire trop en bête, hein. Je suis monétrice de plongée. On se tient au jeu. Ah, en fait, il va nous... D'accord. Eh, je ne sais pas d'agent, monsieur. Ah, mais Johnny est parti. Eh bah, venez, on va sortir les Zodiacs et puis on va partir. Le capitaine, il arrive. Il faut se mettre en tenue, capitaine. Ok. Les verres, les jeunes, tout ça, c'est l'interville. J'en ai rien à tirer des couleurs des uns et des autres. Moi, tout ce que je veux, c'est le spectacle. Faire les grands coups. Oui, mais je comprends, mais on a peut-être pas besoin d'eux pour ça, hein. Ouais, on peut peut-être s'en sortir, mais... Oui. L'idée, c'était de faire... L'idée, c'était de faire les deux en même temps. C'est-à-dire de se servir de pichon. Attention, il y a une ambulance. Faut pas trop qu'ils nous voient. Allons mettre les armes où tu sais. Ouais, ouais. Je vous dis que votre abattement à la con, il allait nous mener à la mort. Ouais, c'était quelque chose que j'avais pas envisagé. Je pensais qu'on aurait des problèmes avec les Vagos, avec peut-être les Families. Avec Montazac, j'en suis sûr. Avec Pichon, ça m'étonnerait. Mais alors, avec le mobilier, ça, c'était inattendu. Tu sais-tu qu'Antoine, il est encore dans la ville ou pas du tout ? Euh, je sais pas, mais je peux l'appeler, si tu veux. Attends, t'inquiète, moi-même, je vais l'appeler. Non, non, mais c'est juste parce que j'ai une petite chose à demander à Antoine. Et puis voilà. Mais au cas où, parce que je crois qu'il y a qu'un seul crude qui est en ville en ce moment, il est peut-être parti l'autre avec les Montazac, là, vois-tu, on a failli ? Non, non, les deux sont en ville, normalement. Ils étaient à la course de rallye. D'accord, d'accord, très bien. Bon, bah dis-moi après ça. Mais pas de problème avec eux, c'est bon, tout va bien. Oh non, mais dis-donc, on était en pleine connivence, là, toi. On parlait, on discutait, on festoyait, vois-tu ? Hum-hum. Donc, il y avait-il pas de problème. Il se demandait, alors par contre, il voulait me t'y charrier parce qu'il me disait, mais non, tu connais pas Didi, j'espère que tu leur as quand même dit qu'on se connaissait un minimum. Bah, on se connaît vite fait, mais c'est juste que... Non, mais un minimum, j'ai pas dit non plus qu'on était les meilleurs amis du monde et qu'on partirait en camping-car, mais quand même. Justement, je pense que c'est un peu ce qu'ils ont compris, tu sais, ils croyaient que je jouais sur plusieurs tableaux et tout ça, du coup j'ai clarifié les choses. Ah, d'accord, t'as bien. Non, mais tu as bien fait, non, mais c'était juste pour leur dire quand même qu'on se connaissait aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Ils étaient dans le doute et la connivence. Ah, vous allez voir, c'est incroyable ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai hâte de voir ça, cher ami. Ah oui, ça va être... J'espère que personne n'a peur des profondeurs. Enfin, si vous êtes là, ça doit être le cas, j'imagine. Écoutez, j'étais ami du commandant Cousteau, vous inquiétez pas. Ah bon ? Ah oui. Ok, bon ! Elle est où ? C'est là l'armoire ? Ouais, c'est là, c'est là. J'ai les munitions sur moi. J'en garde 2 pour ailé et 50 chargeurs. Je pense qu'il faut tout déposer, professeur. Ouais, tu veux... Ok, ça vole. Et vous m'avez donné 2 gilets. Bah oui, mais c'est normal, j'en ai 6. Bon, tripac. Est-ce qu'on essaye d'aller voir à l'hôpital éventuellement ou pas ? Elle est peut-être à l'hôpital. Mais n'oubliez pas qu'un docteur vous déteste. Eh bah écoute, on lui pètera la gueule. Tiens, est-ce que je peux te donner les clés ? Attends. Bien. Y'a un coup qui veut te contacter. Je suis ton numéro. Pour l'instant, je peux pas moller, monsieur. Tiens, attends, je te donne toutes les clés. Tout le monde est à bord, je crois. Ah ! Oh là, oh là, lieutenant ! Ça va, lieutenant ? Ah, bah c'est parfait. On va pas oublier le lieutenant, quand même. Putain, c'est vrai qu'on reconnaît personne. Eh bah oui, oui. Allez, chez moi, Béard. On va au lieu, là. On pourrait pas se voir qu'on fait un braquage, quoi. Hop. Allez, c'est parti. Antoine ! Tu peux venir faire la plongée ? On vient de partir, Antoine. Ah bah non, je peux vous rejoindre ? Ah bah oui, tu peux nous rejoindre. Tu peux essayer de nous rejoindre. Il faudra un bateau. Je me débrouillerai, donnez-moi un peu de localisation. Je te donne la location. Ok. Ne t'inquiète mon Didi, il n'y a pas de petit souci. Ça marche. Bon courage à toi, je t'ai dit tout à l'air. À toi aussi. Oui, allô ? Oui, Antoine ? Oui, bonjour. Dis-moi, Tim, Antoine. Oui. J'ai ouï dire que des gens te cherchaient, Toine et ton frère, pour... Pour éventuellement vous manigancer. C'est le docteur Cox qui vous fait ça. Pardon ? Exactement. Donc, je préfère te prévenir en amont. Comme ça, tu peux toi-même te protéger avec ton frère à la cure. Enfin, je comprends pas. Pourquoi ? S'il vous attrape, on peut atteindre les monopolies, vois-tu ? Et lui-même, le Cox, il est toujours un peu énervé sur cette situation et... On va nous attraper, c'est très bien. Nous, on est toujours là pour donner tes l'eau. D'accord, d'accord. En tout cas, je voulais te prévenir pour pas que tu sois même anti-en-danger, d'accord ? Parce que t'es un enfant. Et moi-même, je ne veux pas de mal aux enfants. Bah écoutez, c'est gentil de me dire. Voilà, donc tu fais attention à toi, Antoine, ok ? Vous m'étonnez en bien, monsieur Bernard. C'est la vie, des fois, les impressions ne sont pas forcément les bonnes. Je dis pas, je dis pas, tout est oublié. Mais je retiens, monsieur. Si t'arrives une bricole, tu m'appelles, d'accord ? Ok. Bon courage, Antoine. Ok, ok, mais... Quand même, monsieur Cox, il sait nous, ça marcherait pas, ils feront... Oh putain, y'a un requin ! Y'a un requin ! Y'a un requin ! Mais vous le voyez pas devant, là ? Mais Johnny, sort de là, y'a un requin ! Mais y'a un requin ! Non mais vous... Je suis le seul à le voir. Oui, je le vois, je le vois, c'est gentil. Sérieusement, vous faites une blague, là ? Non, je vous fais pas de blague, je vois un requin devant moi, là ! Ohlala ! Je vais directement monter au... Au vignable, avec un peu de chance. Le coq s'était pas encore fourré d'abord. Elle est cramée, ta sœur. Oui, non, c'est plus ma sœur. Ma sœur est morte y'a bien longtemps dans un accident de magie noire. Ah mais elle est là ! Elle est là ! Mais putain, tu fréquentes des sorciers ! Ouais, c'est mon kiff ! Il y en a qui me débattent pas et moi j'aime bien les elfes. Mais là y'a plus de sens ! Y'en est marre de cette ville de merde ! Qu'est-ce qu'ils foutent ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Mets le signe sur le GPS ! Ouais, ouais, ouais. Attends, il faut que j'appelle MT, il faut que j'appelle MT. Non, reviens ! Docteur ! Qu'est-ce qu'il... Oui, quoi ? Vous êtes où ? Qui ? Qui me parle ? Putain, putain. C'est pas vrai. Je sais même pas moi où c'était, j'ai été téléportée les gars ! La baisse militaire ! Putain ! Ecoute un peu ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Ecoutez, calmez-vous, il se passe des choses paranormales ce soir. Oh la baleine ! Oh qui c'est qui se fait poursuivre là ? On en a pour notre argent en tout cas. Ah bah... Surtout que j'avais pas payé ! Ah c'est bon ! Ah c'est bon ! Je suis là, je suis là, ouais ! Ah c'est bon ! J'étais allé voir la baleine ! Ah bah c'est ce requin par contre, ça me... Ouais, ouais, il est un peu inquiétant ! Il y a un bagage de Fika ! Oh putain ! Oh chacun sa merde ! Oh là ! Ah c'est Tyler que tu es occupé, hein ! Oh la baleine ! T'inquiète ! T'inquiète ! Oh putain ! Oh le dauphin ! Et vous ? Et vous ? Le meilleur crawl ! Oh putain le pichon ! Vous n'allez super bien ! Oh bah je suis plus à l'aise dans l'eau que sur terre ! Clairement ! Ça se voit, ça se voit ! Dans l'eau, mon pied beau m'emmerde plus, mon dos m'emmerde plus ! Et puis le médecin a dit que c'était bon la nage pour ce que j'ai ! C'est bien bien fou ! Ça fait bien fou ! Oula le squall ! Ouais ça va ! Oh mais il me pousse ! Hé mais... Parfois, vous ne pensez pas que les requins c'était... Ouais c'est des farceurs ! Comment ça ? Surtout que j'ai essayé lui mettre une balle ! Plutôt sympa ! Oh capitaine ! Ta gueule ! Bon bah pas tout de suite, docteur Taro, je suis occupé là ! Allons ! Bonjour monsieur Grout ! Je me permets de vous contacter, est-ce que vous connaissez un certain monsieur Cox ? C'est parti ! Je vous disais pas. On est tous les autres ! On est tous les autres ! Les Europeanisations par larągd ! Deux d'autres réponses... Je vous remets de vous tous les jours ! Sous-titrage ST' 501